La Cité internationale de la dentelle et de la mode présente actuellement l'exposition Dessiner la dentelle. Le musée propose de partir à la découverte de ceux qui inventent les motifs de la dentelle, les esquisseurs. 300 oeuvres retracent l'évolution du métier et mettent à l'honneur ces artistes qui ont contribué au renom de la dentelle de Calais. Tout au long de l'exposition, on découvre le lien étroit qui unit l'esquisseur au dessinateur, autre métier de la dentelle. L'un et l'autre ont un rôle à part entière. L'esquisseur est à l'origine de la dentelle mécanique puisqu'il est le créateur du motif qui va dessiner à l'échelle 1, tandis que le dessinateur est davantage un technicien qui va adapter cette esquisse au passage sur les métiers. D'après l'esquisse produite par l'esquisseur, donc profession qui apparaît à la fin du XIXe siècle, le dessinateur lui va l'agrandir, cette esquisse, entre 6 et 7 fois, pour pouvoir y faire figurer tous les trajets de fil tels qu'ils auront lieu dans la machine. Grâce à un partenariat avec les entreprises locales, il était possible de recomposer le processus de création de certaines pièces de dentelle. Ont été retrouvées les premières esquisses, à noter deux remarques suivies du travail du dessinateur pour la mise en carte dans la machine Leaverse et la pièce de dentelle produite et déposée au registre. Mais ce processus n'a pas toujours été le même. En effet, la profession d'esquisseur est plus récente que la dentelle mécanique. En fait, la dentelle mécanique se met en place à Calais dans les années 1830-1840 et on n'a pas tout de suite besoin de cette profession très spécifique qui est celle de l'esquisseur, puisque l'on s'inspire essentiellement des modèles de dentelle à la main. Donc là, ce sont plutôt des dessinateurs metteurs en cartes qui vont adapter les dessins de dentelle à la main pour la mécanique. Par contre, plus on avance dans le XIXe siècle et plus on a besoin de dentelle, on a aussi la nécessité d'avoir de nouveaux motifs qui sont créés spécifiquement pour la dentelle mécanique. Et là, la profession d'esquisseur apparaît. On en trouve la première mention en 1878 dans les annuaires professionnels de Calais. L'annuaire des esquisseurs de Calais a d'ailleurs été reconstitué. Il est consultable sur place. L'exposition Dessiner la dentelle est prolongée jusqu'au 25 mars. A noter qu'un parcours famille ludique a été mis en place afin que les plus jeunes puissent eux aussi profiter de la visite. Merci. 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 Merci.